Pour revenir sur l'exemple de Black Death, effectivement, on met longtemps à comprendre qui sont vraiment les protagonistes, parce qu'on pense que c'est effectivement ce village qui participerait cette nécromancie, et à la fin, je suis en spoiler, il y a une idée de savoir où est vraiment le mal, et à la fin, on ne sait pas trop où est le mal dans ce film, ce qui est donc intéressant, et ce qui est trop, enfin, je ne sais pas, pour une autre chose que j'ignore, en fait, ce genre de film ne fait pas beaucoup d'entrée au box office, qu'on parle à des films d'hierry fantasy, où on se poserait pas trop de questions, et où en fait le film irait dans le sens qu'on voudrait, quoi, c'est typiquement ce genre de film de consommation, ou, je pense que les pop, les pop peuvent jouer à ça aussi, effectivement, tu en avais parlé tout à l'heure, effectivement, notre époque à nous, elle est un petit peu merdique, pour parler clairement, et, il y a un port des crépitudes, c'est vrai, complètement, et, donc, en fait, vous voyez, l'époque pourrait peut-être imposer les studios, pour dire quelque chose de positif, pour donner une bonne image, aux gens, et pour pas qu'ils se posent trop de questions sur ce qui arrive, et tout ça, c'est souvent pas très bien vu ces temps-ci, Après, par exemple, pour revenir sur les ans d'Into Dark, de Startup, Into Darkness, voilà un film qui a exposé clairement, C'est simple. Qui a un film qui a exposé clairement les enjeux de notre XXIème siècle, avec le terrorisme, etc., Bon, avec un certain acte d'héroïsme de la part de l'équipage de l'Enterprise, mais, quand même, qui reste assez violent et sérieux dans son... Et qui a pris, et qui a fait un énorme succès aux autres offices. Comme quoi, c'est pas obligé de, forcément, se dire, on va vexer les gens, donc il faut absolument pas qu'on fasse ça. C'est vrai. C'est faux. En étant un petit peu provoque, et en forçant un peu les gens à réagir face à leurs conditions, ça peut très bien marcher. C'est ce que faisaient Seigneur les Anneaux, etc. Moi, je pense pas qu'il... Et certes, Seigneur les Anneaux, c'est un livre qui a été écrit bien auparavant, qu'il y avait pas tous ces problèmes-là, et tout ça. Quand les gens, il y avait beaucoup moins d'industrialisation, de diversissement comme ça. A l'époque, c'était vraiment... Je pense pas que Tolkien, il s'est tout de suite fait de l'argent avec ses livres. Non, c'est vrai. Bilbo, le Hobbit, est resté assez confidentiel avant qu'il sorte de Seigneur les Anneaux. C'est vrai. Voilà, donc le Hobbit était assez confidentiel. En Angleterre, c'était connu, mais en France, c'était presque pas connu, etc. Ouais, effectivement. Tolkien, lui, il y avait pas toute cette pression autour de lui. Pareil pour Howard. Bon, j'ai essayé de me retenir de parler de Howard, mais là, je pourrais parler que de ça pendant tout. Howard, celui qui a écrit Conan. Et euh... Oui, Conan, quand même. Je crois, c'est. Et tout ça, ça a été inculqué par plein de facteurs différents. Qui fait que, déjà, le seul univers de dark fantasy qui nous restait, entre parenthèses, qui y avait, c'était, en dehors de Nibelungen, de tous les légendes et les mythes qui sont nordiques, qui sont pas vraiment de l'heroic fantasy, mais c'était Conan. Euh... C'était Conan, c'était aussi, euh... Qui est vraiment nul, on peut se le dire, il est nul à chier. Je suis désolé. Et pourtant, c'est de la dark fantasy. Donc, c'est pas forcément le matériau de base qui est bon. C'est-à-dire, la dark fantasy ne sera jamais meilleure, forcément, que l'heroic fantasy. Et vice-versa. Et même dans le même registre, on avait eu Hansel et Gattel, chasseur de sorcière. Ouais, non, lui, c'est quoi ? Non, c'est pas de la dark du tout. C'est décomplexé. Non, ça, c'est autre chose. C'est même pas de l'heroic fantasy, ça n'a rien à voir avec la dark fantasy. Bon, ok, mauvais exemple. C'est de la YOLO fantasy. Voilà. Moi, je te dis, Hansel et Gattel, c'est de la YOLO fantasy. Je n'avais jamais vu ça dans cette bande-annonce. C'était juste quoi ? C'est la division par zéro. C'est du grand n'importe quoi. C'est Star Trek. Star Trek 4. C'est ça, c'est Star Trek 4. Faut sauver les baleines. C'est H2G2. C'est n'importe quoi. Oh, mon gros, c'est un truc du rond. Et donc, oui, et ce qui... Pourquoi ils sont mauvais, ces films ? C'est ça. Pourquoi les films de dark fantasy qu'on fait maintenant, ils sont mauvais ? Eh bien, parce qu'ils sont coincés. Parce qu'ils se disent, comme c'est de la dark fantasy, qu'il faut qu'on mette des trucs héroïques dedans. Il faut qu'on la héroïci fantaisisme. Ça ne veut rien dire. La dark fantasy. Parce qu'autrement, elle ne passe pas. C'est trop violent tout d'un coup. Un peu ce qui est arrivé, en fait, au Dark Knight Rises, en fait. Un petit peu. Un petit peu. Ce côté, on veut trop héroïser notre héros. Et donc, Batman finit par se battre deux jours. Iconiser un petit peu. Iconiser le truc, ouais. Des fois, il n'y a pas besoin d'iconiser. C'est vrai. C'est même négatif de le faire. Je pense, Van Helsing, il aurait fallu... Après, je n'ai pas fait le film, mais je ne vais pas le refaire. Et tout ça, mais... Je pense qu'il aurait fallu vraiment être beaucoup plus subtil, déjà. Et puis, ne pas donner cette aura positive au héros. Parce qu'il le dit lui-même que c'est un connard, le héros. C'est ça, le pire. Pendant tout, tu as eu Jackman qui te dit « Ouais, je ne suis pas quelqu'un de bien. J'ai commis des choses mauvaises dans la vie. » Mais on ne le voit jamais quand on a des choses dans la vie. C'est vrai. De mauvaises. C'est vrai, effectivement. On ne dirait pas qu'il est mauvais. Parce que déjà, c'est Jackman. Donc, Jackman, il est gentil en général. Mais voilà. Il est même moins anti-héros. C'est fou. On lui demande de jouer un anti-héros. Enfin, on lui demande peut-être pas de jouer un anti-héros. Mais il joue le rôle d'un anti-héros. Et il est moins anti-héros que Wolverine. Qui est moins anti-héros que Van Helsing. Van Helsing, c'est vraiment un gars qui fait ça pour racheter son âme. Il n'en a rien à battre des autres, quoi. Vraiment. Euh... Bon, ben, tu es là. Je t'ai complètement... Bah, tu es là. Je suis, merci. De ce genre de choses. Mais ça, ça ne sert pas à la vidéo. Je veux juste la lumière. Ouais, pour... Ouais, donc aussi, un truc que je me suis dit, peut-être, c'est qu'est-ce qui a pu donner de l'intérêt au public à l'agricant fantasy. Et par exemple, dans cet exemple-là, entre guillemets, dans cette représentation du bien et du mal, on pourrait citer Star Wars, par exemple. Qui, en fait, avec la force et le côté obscur de la force, différencie vraiment les deux parties. Et en fait, le héros chemine, serait un peu en train de se balancer entre les deux parties. Dans la prélogie où il irait vers le côté obscur, qui formerait Dark Vador et Anakin Skywalker. C'était plutôt l'inverse. Et dans la trilogie originale, où la Luke serait tentée par le côté obscur, mais reviendrait vers le bon côté pour se mettre à Val Empire. Et, quand même, on peut parler de Star Wars, qui a eu un accueil public monstreux. Star Wars, aujourd'hui, c'est la culture de base. C'est la culture de base. Si tu ne connais pas Star Wars, tu es nul. Enfin, tu es nul. C'est-à-dire, si tu ne connais pas Star Wars, il y a un manque. Ça craint, là. Culturel. Voilà. Important. Oui. Et donc, en fait, c'est peut-être aussi ce genre de réussite au niveau des franchises, au niveau de l'accueil public, qui fait que les producteurs ont plus tendance à miser dans les gros films à sous-sous qui différencieraient bien les deux. Je dirais, voilà, on ne va pas se faire chier. Ce qui est dommage, en fin de compte, parce que ça peut nuire à la créativité de nombreux réalisateurs et apporter des films mauvais ou moyens mais pas des grandes épopées, tu vois. Par exemple, des films un peu plus sombres comme 300, par exemple, on pourrait en parler, 300 qui est un vrai plomb mais qui a obéi à des codes un peu dark fantasy. La magie, dans 300, entre guillemets, si on peut parler de magie, c'est des espèces de trolls, c'est des décapitations, des mecs complètement... Voilà, quoi. C'est un comics à la base, donc ça n'a rien d'historique, 300. Alors, ça, ceux qui disent que c'est un truc de l'histoire. Il y a une histoire de base. C'est des gens qui ne savent pas que c'est un comics à la base. Tout le monde n'est pas censé savoir que c'est un comics à la base. Snedder a des affinités des comics. Mais... C'est pas le but d'être une histoire historique. Et oui, on peut même rattacher ça à l'héroïque et la dark fantasy, effectivement. C'est plus de la dark fantasy, parce que... Enfin, encore que... Mais il y a un bien qui combat contre un mâle, mais le bien est tout seul. Enfin, c'est plus la force des guerriers spartiates qui ira lutter contre les forces... Je pense que là, c'est l'héroïque fantasy. Parce que c'est certes... Je pense que c'est l'héroïque fantasy, parce que certes, t'as cette idée de... T'as pas vraiment de magie. Je pense que déjà, t'as pas de magie dans le croissant. Il y a un côté mythologique. Non, c'est des approximations historiques. Et c'est sur ça que le comics... Avec des putains de troll. Que le comics... Grahoux, Grahoux. C'est sur ça que le comics et le film jouent. C'est-à-dire, ils font des approximations qui sont assez alberantes, évidemment. C'est pour ça qu'ils les font. pour donner un petit peu un côté fantasy, un petit peu fantastique à ce qu'ils font. Au film, à 300, à la bataille des Thermopyles. Mais après, je pense que ce serait plus héroïque parce qu'il y a ces notions, quand même, d'héroïque. Ce sont vraiment des héros. Là où, pour prendre un exemple de dark fantasy, Conan, on voit ça. Conan n'est pas un héros. Oui, c'est vrai. Il est un connard. Quand il est devenu roi, il est devenu tyran alors que c'était justement pour combattre un tyran que tout le monde l'avait aidé. Il est devenu tyran. Il ne savait pas gérer le royaume. Il a eu des déficits. Il est parti. Il a été voleur. Il a été brigand. Il a tout été. Il a tout fait. Comme Shorzy. C'est pour ça. Il n'y avait que lui pour faire Conan. J'étais genre de joueur. Oui, c'est ça. Et il a tout fait. Ce qui fait que ça n'a rien à voir avec un héros. Certes, des fois, il sauve des gens. Mais c'est parce qu'il veut se sauver qu'il les sauve. Ça n'a rien à voir avec une notion de il faut que je fasse mon devoir. Il n'a pas de devoir à personne. Il n'oublie à personne, Conan. Oui. C'est ça le but. Du but de la star. Or, 300, eux, ils se battent pour un idéal. Il y a une notion d'héroïque. Protéger l'espace. Mais il faut quand même remettre le truc dans le contexte. Ils n'en ont strictement rien à foutre. De la grâce, c'est juste protéger ça. Non, mais ce qui fait quand même qu'ils sont en idéal et qu'ils sont morts pour un idéal. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas d'héroïque. Parce qu'ils sont morts en héros parce qu'ils sont morts en héros. Mais après, d'un point de vue imaginaire, l'armée d'Espassate est parfaite. Elle n'aurait bien pas pu arriver dans un film d'époque. Si on avait fait un film reconciliant cette bataille, effectivement, l'interprétation de l'armée aurait pu être tout à fait juste. C'est l'interprétation de l'armée perse qui est fantaisiste, entre guillemets, bien entendu. Avec tous ces trolls. Oui, mais je pense, et c'est là que je vais reprendre l'affaire, c'est que je pense que justement, il y a quelque chose de magique chez Espassate. Et même plus que chez les persans. Parce que, justement, la magie positive est représentée par ce petit nombre qui est 300. Ils sont 300 contre des millions, c'est ce qui est dit dans le comics et dans le film. YOLO ! Contre des millions de... De perses. De perses. Donc, là, c'est une sorte de magie qu'ils aient réussie ne serait-ce qu'ils survivent jusqu'à la fin. C'est vrai, c'est vrai. On peut interpréter ça comme ça. Je pense qu'il y a une certaine aura. Bon, après, c'est un comics, donc c'est largement différent. Il n'y a rien de réel là-dedans. C'est les super-héros, en quelque sorte. On va dire ça. Les super-héros huilés. C'est ça. Ils sont bons. Not gay. Parle d'autres choses, un petit peu. Changeons un petit peu de sujet, vite fait. Maintenant, on peut parler, peut-être, d'un espoir qui est notamment Game of Thrones. Game of Thrones, effectivement. Alors, toi, tu ne connais pas Game of Thrones. Je fais partie des irréductibles qui ne regardent pas encore, mais je ne vais pas tarder. Tu ne regardes pas encore. Le problème, c'est que si je commence sur quelque chose, je dis ça, je ne dis rien. Moi, je regarde Game of Thrones avec assiduité. C'est la seule série que je suis. J'aimerais bien me mettre à Doctor Who, mais je n'ai pas le temps. Ni le temps, ni l'argent. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Et puis, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime dans la fantasy. Alors, développe un petit peu. Je vais développer. Déjà, ce n'est absolument pas de l'heroic fantasy. Ça, c'est vrai. Il y a ceux qui nous disent que c'est de l'heroic fantasy, ils m'expliquent où sont les héros. Ils vont me dire, John Snow. John Snow, ce n'est pas vraiment un héros. Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à l'échelle mondiale ? Ce n'est rien. C'est un insecte, John Snow. Pour ne pas entrer dans les détails, voilà, etc. Ne me souhaites pas, quand même. Oui, c'est pour ça que je dis pour ne pas entrer dans les détails. Autrement, la magie, ça a une portée globale, c'est ça. La magie est ça. On ne peut pas me contredire parce que c'est même, j'ai lu une interview de l'auteur Martin, J.R.R. Martin, qui disait lui-même que pour lui, la magie, ça ne pouvait pas apporter quelque chose de positif. C'est-à-dire que sur le moment, ça peut être bien. Quand il parle de magie, c'est-à-dire les dragons, etc. La magie en général, tout ce qu'il a inscrit de magique dans son univers, non, ne sont pas positifs. Ils vont forcément amener des mauvaises choses. Il n'y a jamais de magie sans conséquences. Et il pense vraiment ça, que ça peut être bien sur le moment, mais qu'au bout d'un moment, ça va être néfaste et tout ça. Et donc, c'est pour ça que je considère que c'est un peu quelque part de la dark fantasy et que là, on a un espoir. Alors, la question, quand même, c'est pourquoi ? Pourquoi ça marche ? C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi on ne fait pas la même chose en film ? Pourquoi on s'entête à faire des films toujours les mêmes d'Héroïque Fantasy, quand même, quand on voit le 7e fils, qui est le dernier film d'Héroïque Fantasy en date ? Ça craint. Parce que celui qui était avant, c'était Les Géants, là, machin. Ah oui ! Oh non ! Qui était très décevant. Il était très décevant. Et je l'ai vu dans l'avion, je l'ai vu, oh mon Dieu, c'est quoi ce qu'il y a ? Le dernier en date. Non, il y a aussi... Une chasseur de géants, je crois. Chasseur de géants, oui. C'était celui-là, je dois parler. Oui, oui, oui. Ah oui, non, non. Mais voilà. On n'a plus grand-chose à se mettre vraiment sur le moment. Parce que bon, bien sûr, on a les films de fantasy, comme on avait dit tout à l'heure, on avait parlé d'un coup de bande de Pirates et Karim ou de l'avion de Pan qui sont excellents. Ils sont des films fantastiques. Genre Alice au Pays des Mermes qui sont représentés des films de fantasy. Oui, attends, attends, lequel ? Tous. Le concept en général. Le concept. Oui, non, le remake, le truc de Burton, il était... Non, il était problématique. Pour être poli. Pour être poli. Il était problématique dans le sens où il y avait un détail qui faisait tout qui était nul. C'était que Tim Burton... Oui, là, je l'ai dit carrément, je suis désolé. Il n'aime pas Burton. Non, il ne faut pas dire ça. Là, ça n'a rien à voir. C'est juste par rapport à Alice au Pays des Merveilles. J'adore cette histoire. J'adore la folie qui s'en dégage.